Hello ! Bonjour à tous ici pour Fétude, comment ça va Sud ? Eh bien ça va très très bien, et toi mon petit pont ? Ça va relativement détente, relativement croisière, relativement... eh bien 2012 ! C'est l'année de toutes les expériences, n'est-ce pas ? C'est l'année de la découverte, c'est l'année de Starcraft 2 quelque part, donc... T'aurais dû être politicien mec, tu t'en sors trop bien quoi ! Responsable, mais pas coupable ! Donc voilà, on va commenter une partie entre Fénix... Ça sort d'où ça, responsable mais pas coupable ? Ça c'est les inconnues imitations... Fabius, c'est une parodie de Fabius pour les sangs contaminés, où il avait dit je suis responsable mais pas coupable... Bref ! Donc voilà, Fénix le joueur coréen cette fois-ci, non pas Pelluvian... Donc le joueur péruvien, excuse-moi, c'est avec un F simplement, sachant qu'il est en Corée... Enfin, il était en Corée dans la team IM, IM, Incredible Miracle... Mais je sais pas où est-ce qu'il est en ce moment, je sais même pas s'il est toujours en Corée... Bon, faudrait voir... En tout cas là, on a un match 100% coréen sur Belshir Beach et la version hiver s'il vous plaît... Et donc un TVP... Donc on va voir comment est-ce que les deux joueurs vont s'en sortir... Le Terran qui est à 13 et qui va prendre son gaz ou pas... Et bien il ne prend pas son gaz... Donc il va faire un One Rack Expand à priori... Ou alors une deuxième Barack, je ne sais pas... Ou alors un deuxième Supply assez vite pour empêcher le joueur Protoss de rentrer dans sa base... En fait, l'avantage de Supply sur une map à deux spots... C'est que... Certes, ce Supply, vous le faites un petit peu en avance de phase, si tu peux le montrer... Mais en contrepartie, le Prom ne rentre pas et n'a pas le loisir de voir si vous prenez vos gaz ou pas... Donc c'est ça l'avantage au final... Et pendant ce temps, on a le Scout de Phoenix qui vient voir... Donc il n'y a grosso modo rien d'extravagant chez le Protoss... Un seul gaz qui a été pris, le anneau cybernétique qui va être posé... Rien de particulièrement flippant... Là en fait, ce que cherche ce SIV... Il y a plusieurs possibilités pour le Protoss, voilà... C'est soit le deuxième gaz... Donc le SIV vient de voir... Soit le Xylot qui peut être lancé... Soit une deuxième Gate qui peut être lancée... Et soit aucun des trois... Et si c'est aucun des trois, ça veut dire que c'est One Gate Expand... Si c'est un Xylot... Voilà, c'est un Xylot... Mais ce n'est pas nécessairement One Gate Expand... Ça peut être un deuxième gaz pour TK plus rapidement... Ou ça peut être une deuxième Gate pour faire beaucoup de Stalker... Et auquel cas ça peut être intéressant de faire un Bunker pour le Terran... Donc très très bonne recherche de l'information... D'accord... N'est-ce pas du Terran... Et ça peut éventuellement être un Forgate aussi... Si tu passes tes Gates un peu plus tard... Bah... Forgate, c'est un Xylot... Forgate, c'est un Xylot... Pas de deuxième gaz... Et il faut essayer de voir un chronoboost... Un ou deux chronoboosts sur le noyau cybernétique... Pour en avoir la conviction... Et il faut checker le deuxième gaz le plus rapidement... Le plus longtemps possible... Et s'il n'y a pas de deuxième gaz... S'il y a des chronoboosts sur le noyau cybernétique... Attention ! D'accord... Attention au Forgate... Vigilance... On a... Et on a donc... L'ami... Eh bien l'ami... Protos... Qui cherche un proxy... Donc proxy Stargate... Qui serait éventuellement positionné quelque part sur la map... Au Proxy SpatioPort... Pardon... Cependant il n'y a rien à trouver... Donc... Eh bien cette preuve... Pour l'instant... Ne sert à rien... On a les deux premières Gates qui sont posées pour le Protos... Là... Le Nexus... Sur la B2... Qui est lancé... Et le build du Terran... Le build du Terran... S'il te plaît... On va partir sur... Alors l'add-on ici c'est un centre technique... Ouais... Donc on va partir sur Fast Banshee... Ou alors... 1-1-1... Et j'ai méga envie de faire un tuto sur le 1-1-1... En fait... Je me suis pas mal remis au ladder... Et... Donc au ladder 1v1... Et je dois dire que le 1-1-1... Ça cartonne... Et vraiment c'est... Moi je trouve... Bon pour moi c'est la technique de la honte... Mais... Mais c'est tellement puissant quoi... Contre Protos... Et là... On va voir la première unité... Donc le 1-1-1... Donc le 1-1-1... C'est une baraque... Une usine... Mais là... Non... Là en fait... Ça peut être une Banshee Cloak... Là ça peut toujours être 1-1-1 en fait... C'est... Il y a plusieurs variantes de 1-1-1... Il y en a... Il y a la variante que je fais... Qui part avec un corbeau... C'est à dire que tu fais pas... Tu fais pas le cloak... Et ta première unité... C'est un corbeau qui va accumuler... Sans d'énergie... Mais l'inconvénient de cette stratégie... C'est que si le corbeau est scouté... S'attend à un 1-1-1... Parce que corbeau première unité... A gaz sur une base... Voilà... C'est un terrain qui fait un 1-1-1... Alors que si vous partez sur Banshee Cloak... Votre 1-1-1 est un peu retardé... Et vous devez investir dans Cloak... Mais résultat... Le Protoss n'a pas la conviction... Que vous partez sur un 1-1-1... Parce que vous pouvez ouvrir sur Banshee Cloak... Et enchaîner sur Expand... Ou d'autres stratégies... Donc... Chacune des stratégies... Enfin... Chacun doit sentir un petit peu... La strat... Voilà... La strat qu'il préfère... Là il va partir... A mon avis sur au moins 2 Banshee Cloak... Et un deuxième Spatioport... Et donc là c'est plus un 1-1-1... Il y a un deuxième Spatioport quelque part sur la map... Donc là bon... Inutile de dire que le terrain est complètement all-in sur une base... Là jamais il prendra B2... Et un deuxième Spatioport donc... Pour le moins un Mass Banshee... Ou alors... Ou alors... Ou alors c'est plus un 1-1-1 puisqu'il y a deux Spatioports... Mais ça va être un all-in... Avec beaucoup de Banshee... Pas de tank... Parce qu'il n'y a pas assez de gaz pour faire beaucoup de Banshee... Et des tanks en moti siège quoi... Pas de tank... En gros ça va être... A mon avis ça va être un push Banshee Marine VCS là... Banshee Marine VCS pour Fenix... On a une Banshee qui a 4 kills... C'est pas mal... Ça n'est pas suffisant je pense pour une Banshee... La deuxième Banshee qui va se faire choper par ce Stalker... Et le Corbeau qui est popé... Donc probablement une agression assez rapide à base de... Et bien où est l'usine ? Où est l'usine ? Je pense qu'il n'y aura pas d'unité qui sortira de l'usine... Ouais... Non non mais comme je t'ai dit... Quand t'es sur une base... Tu peux te permettre de faire Banshee sur 2 spatioports pardon... Notamment contre Zerg... Mais tu peux pas te faire aussi des tanks en moti siège... Y'a pas assez de gaz... Et là le Terran... Et c'est pour ça que j'aime cette race... C'est que là... Là il a posé un bunker... Donc il est en train d'essayer de faire croire à son adversaire... Qu'il est sur 2 bases... Alors qu'en fait là il va lui faire un gros haulin des familles... Et honnêtement ça peut payer un... Mais il faut pas qu'ils perdent ces Banshees... Quand vous partez sur Banshee Cloak into all-in en Terran... Il faut absolument sauver ces Banshees... Et franchement... Enfin on va voir... Mais c'est une technique qui est extrêmement difficile à repousser en Protos... Et il faut aussi bien comprendre qu'il y a une très très grosse synergie entre les Marines et les Banshees... Parce que les Marines sont mobiles... Les Banshees sont mobiles... Alors que les Terran... Les tanks en mode siège tu peux pas les déplacer... Enfin c'est très peu mobile... Et ça attaque en simultané en fait... Les 2 unités ont la même portée... Mais elles peuvent se superposer... Parce qu'il y a une unité terrestre et une unité aérienne... C'est vraiment des unités qui sont complémentaires... Et là on voit le haulin... Très gros haulin de la part de Foylix... Et on va checker le nombre d'unités... Alors un corbeau... 5 Banshees... Ouais je pense qu'il va gagner hein... Je pense que tout dépend des Forcefields... Mais le scan... Donc un scan pour positionner votre armée... Ça c'est critique... Et les Forcefields qui vont devoir être lancés... Attention il y a une rampe c'est possible de Forcefields... Joli Forcefields ici les Banshees qui sont en première ligne... Il y a un corbeau qui va pouvoir lancer le drone de défense rapproché... Les Stalkers qui font moins de dégâts... Le corbeau qui va tomber... Le corbeau qui tombe... Et maintenant il va falloir relancer les Forcefields... Est-ce qu'il a de l'énergie ? Aïe 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 le Protos qui n'a plus de Sentry... Et qui est en train de prendre super cher... Le haulin de Foylix qui... Attends attends c'est pas gagné... Honnêtement c'est pas gagné... Il a perdu énormément les propres qui vont sortir... C'est... Il n'y a plus beaucoup... Il reste des Marines mais... Ça se défend... Enfin le Protos qui perd beaucoup... Il a perdu beaucoup de propres mais il n'est pas encore derrière... Je vous rappelle que chez le Terran... Il n'y a plus d'économie... Et il refait des VCS... Ce qui est un petit peu étrange... Enfin étant donné qu'il est complètement au ligne... Il refait des VCS dans sa base... Le Blink qui a été fini... Les Banshee qui tombent une par une... Le dégât qui est fait cependant... Encore des propres qui tombent ici... Fenix qui a tué 41 propres à son adversaire Protos... Ouais il va le faire... Et qui maintenant va pouvoir s'amuser... Les Banshee qui continuent à faire du dégât... Là je pense que ça va le faire... Non ouais il n'y a plus de propres... En fait il y a combien de propres ? Ah bah c'est fini... Quatre propres... Non mais là la vérité c'est que le Terran peut tout perdre... Quatre propres... Quatre propres ça ne pourra pas être rattrapé... On va se mettre dans la production... Et voilà... Même s'il y a du très très beau Blink... Même si avec ses quatre Stalkers... Il s'affranchit des 10 Marines qui sont dans sa base là... C'est... Il ne pourra pas revenir de quatre propres... Et là on voit la puissance du All-In Terran... Et surtout que derrière il y a des mules pour Fenix... Qui lui permettent vraiment de temporiser... De revenir un peu... Eh bien au plan économique... Au niveau... Voilà au niveau Incom... On est à 700... 800 contre 60... Les propres du joueur Protos... Ce qui ne peuvent tout simplement pas être utilisés... Les... Oh joli Blink défensif de la part... Du Protos qui s'accroche... Qui s'accroche... Et c'est remarquable... Cependant voilà on a... Eh bien ça sent la de mer tout simplement... Ouais bah là... Là ils sont en train de jouer quoi... Mule ! Il a mulé ! Ouais la mule... La mule de provocation... La mule qui veut dire... Quitte la partie s'il te plaît... J'ai trop d'énergie dans mon command center... Je n'ai plus besoin de mes mules... Encore une Banshee ici... Qui va venir ramasser... Voilà... Et il est fou... Et il est parti en mode... En mode schizophrène le joueur Protos... Mais là... Là pour moi... Pour moi il est en train de troller le Protos là... Parce que là... Là honnêtement il sait qu'il a perdu... Et il reste dans la partie quoi... Donc comme quoi... Les trolls sont aussi présents sur le serveur coréen... Et oui un Protos... Un Protos qui va douter... Et qui va venir essayer de titiller son adversaire... Avec 8 de pop entre 53... Et essayer de prendre une ou deux troupes... Voilà... En même temps bon... Se battre jusqu'à la mort... C'est toujours respectable... Ouais... Certains considèrent ça comme du trolling... D'autres comme du courage... Ouais c'est vrai... Une autre mule... Voilà... Quitte la partie... Quand est-ce que tu quittes... Je planque mes stalkers... C'est ça... Voilà... On va accélérer un peu à la fin de la game... Donc... Mais... Mais ce qui est important dans cette stratégie... GG ! Voilà le GG... Le GG du Protos qui quitte la partie... En fait ce qu'il faut retenir dans cette stratégie... C'est... Bon... La puissance du all-in Terran... Et il y a différentes variétés de all-in... Cette variété je la connaissais pas... Mais elle a l'air très puissante... C'est donc un corbeau des Banshee... Des Marines... Vous pouvez vous inspirer de ce build... Et je vous confirme que sur des petites cartes... Où la distance entre votre base et la base du Protos n'est pas très grande... C'est une technique qui est très 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 puissante... Le 1-1-1 et toutes ses variantes... Donc là c'est un 1-1-2... Mais ça reste... Voilà... C'est le même principe... Ensuite... Voilà... Il y a des variantes Marines tant qu'en motiège... Corbeau Banshee... Il y a des variantes... Il y a des variantes avec Steampack... Sans Steampack... Etc... Mais ça reste une stratégie très puissante... Et il faut bien se rendre compte que... Et bien en ce moment... Moi j'ai l'impression que sur le ladder... Les Terran se font un peu victimiser... Parce que j'ai vu les stats... J'ai vu les stats... Et... Et... Alors... Les Terran... Vous êtes pas max au niveau des stats c'est ça ? Non ça va... Au niveau du winrate en fait... Du ratio de victoire... Les Terran sont bien... Les Protos sont un peu en dessous... Et les Erg sont bien aussi... Mais c'est au niveau des vocations moi que ça m'inquiète... Tu vois c'est un petit peu comme les... Les moines en France... Oui... C'est qu'en fait sur le ladder... Il y a de moins en moins de Terran... Et bien c'est... Non... C'est pas normal... Non... Donc en fait... Donc ce que ça montre... C'est qu'il y a de moins en moins de Terran... C'est que les gens sont lucides... Non... Et que les Terran ont un bon winrate... Oui... Parce que seuls les meilleurs jouent Terran... Pour moi c'est évident... Bon... Enfin bon... On va pas rentrer dans une polémique... Voilà... Ok... Mais... Non mais c'est vrai... C'est en fait en basse ligue... En ligue bronze... Il y a beaucoup de Terran... Parce que Terran c'est la race... Quand tu commences le jeu on va dire... La plus... Ouais... La plus facile à comprendre tu vois... Genre t'as pas à gérer des larves... T'as pas à gérer le chronoboost... Je veux dire... En bronze... Une bioball steampackée... Ça tue tout... Enfin... À ce niveau... Tu fais attack click... Steampack... Bon voilà... Ça éclate tout... Et puis t'as tes repères... Ton unité elle a pas six jambes... Voilà... En bronze... Banshee cloak... Banshee cloak... Voilà... Tu sais que c'est la win en bronze... Enfin... Tu vois... Voilà... Après... Le truc c'est... En grand maître... En grand maître il y a beaucoup de Terran... Il y a autant de Terran que de Zerg et de Protos... C'est équilibré en grand maître... Parce qu'en grand maître... Les Terran savent exploiter leur race à fond... Mais moi ce qui m'inquiète c'est en Diamant et en Master... Parce que si on va regarder les stats... En Diamant et en Master... Il y a moins de Terran... Il y a nettement moins de Terran... Que de Zerg et de Protos... Et c'est que dans ces ligues... Bah Terran... Au final c'est une race qui est très difficile à exploiter... Si tu fais pas des all-in comme ça... Parce qu'est-ce qu'il y a un all-in... Un 1-1-1... Voilà... Contre un Terran... Un Protos sur deux balles... Si tu fais pas des all-in... Bah tu te retrouves dans le late game... Et dans le late game... Bah... Il faut gérer les... Il faut gérer... Tous les dégâts de zone... Avec les... Bon il y a les EMP... Mais c'est dur les EMP à mettre en place... Et il faut gérer un Zerg... Qui a deux bases de plus que toi... Et qui va se repop une armée en 30 secondes... C'est ça... Donc... Bah faut être bon quoi... C'était le petit débat... Donc n'hésitez pas à poster en commentaire de cette vidéo... Ce que vous en pensez... Ou alors sur Facebook... Ou alors où vous voulez... Et voilà... Tout à fait... Bah en tout cas une partie... Une partie rondement menée... Par Phénix... Le joli Olin qui nous fait plaisir... Merci de nous avoir suivis... Et à très bientôt... Ciao !